Salut à tous les amis, ici The Fantasian of 7K, le plus connu sur le Fanta, et bienvenue sur Fantamob Games, la chaîne de jeux vidéo. Aujourd'hui, pit people, la suite, c'est parti mon kiki, j'appuie sur play, et... On peut se venger, dominateur, donc en fait, j'ai un groupe suffisamment puissant actuellement, vous allez voir un petit peu la composition de mon équipe, elle est plutôt cool, notamment aussi l'acquisition d'une arme pouvant tirer à distance, plutôt excellent également, petit mortier qui va faire des dégâts un petit peu de zone, donc tout le monde est un peu équipé, et ici un healer, donc voilà, la suite de l'aventure va se passer de cette façon là, et pour cela, nous allons aller à l'accueil pour aller prendre la quête, la mission histoire. Alors bien sûr, je vais prendre éventuellement une cage pour capturer quelqu'un. Ah merde, j'ai cliqué dehors, j'ai oublié de prendre la mission, dommage. Navré. J'ai pas fait gaffe quand en fait, je cliquais vers l'extérieur du village, c'est pas grave. Ok, on y retourne, et on va se mettre à l'entrée ici, ouais ouais, il n'y a pas de soucis Pipitrella, Pipitrella, alors ici, voilà, et là je valide la quête, et la quête est validée, et c'est tout bon, et là on peut se barrer, prendre nos magnifiques montures, ne révèle jamais ton mot de passe à qui que ce soit, c'est un petit peu évident, mais je ne te dirais aucune information personnelle de type question de sécurité, genre le nom de famille de tes parents, ben voilà, c'est, c'est, putain. Alors par contre, j'ai la possibilité de les stun de mes corps, et du coup, je peux passer à côté, prendre le loot sans me faire agresser à la Final Fantasy VII, puisque je n'ai pas joué au suivant. Ok, super, dis donc, ça a l'air sympa comme endroit. On peut visiter ? Ah non. Ok. Donc la quête est indiquée, lui, on n'a pas besoin de l'affronter. C'est en train de recharger, comme vous pouvez constater. Oh ben dis donc, il est bizarre celui-là. J'ai bien envie de l'affronter celui-là. Ah merde, il ne peut pas, parce que j'ai... Ça y est, on est arrivé. C'est ici, Ominator. On y va. Alors... Hé, cette fille ne vous rappelle pas quelqu'un. Hé, mais c'est la princesse du château qu'on a envahie. Ah ah ah, mais ouais, t'as raison. Allez les gars, on défonce tout. Une seconde, quoi ? On nous attaque ! Défendez les portes ! C'est parti, place au combat ! Ok, donc on va être plutôt bien. Donc il va falloir rapprocher quand même Pipistrella, qui a une grosse capacité... Ici, lui aussi, on va le rapprocher. Qui a une grosse capacité pour péter les casques. Lui également. Elle aussi a un petit peu de corps à corps. Lui, il va rester derrière pour heal. Tandis que celui-là va se rapprocher. Donc ça peut être très bien pour un premier tour. C'est excellent ! Je vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu tour par tour. Version rapide. Plutôt fast-paced, comme on dit. Gameplay un petit peu rapide. Ok, donc là c'est en train de se faire. La combat est en train d'arriver. Alors, le soin, tu bouges pas. Toi, à la limite, tu vas... On va le prendre par derrière. Ok. Lui, on ne peut pas faire autrement. On va faire là. Elle, elle va lui péter le truc. Lui, il faudrait qu'il reste à relative distance. Il va se mettre là. Tandis que lui, ici, le héros. Et puis c'est parti ! Et là, vous allez voir l'action incroyable du Fantasio qui fait exactement ce qu'il faut. Et regardez, l'autre, il va tomber. Le niveau est en train d'arriver. C'est la folie. C'est la folie. Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Attention, qu'est-ce que je fais ? 1. Détruit les portes. Élimine Ominator. Détruit les tentes ennemies. On va essayer de faire le truc facultatif. Là, il est en train de nous mettre la misère. Mais pour l'instant, on ne s'inquiète pas. C'est vrai qu'il y a un archer ici, en haut. Ça ne servirait... On pourrait envoyer Pépistré là-dessus. Ok. Voilà. Comme ça, lui, il ne peut pas tirer au niveau archer. Ensuite, ici, au niveau du soin, tu vas plutôt rester par ici. Tandis que toi, tu vas aller lui taper dans la gueule comme ça. Toi, tu ne bouges pas. Et ici, tu vas te mettre là. Et c'est parfait. Il faudrait qu'il y en ait un qui tourne, en fait. C'est pas tombé. Il y a des points de vue qui arrivent. On s'en sort relativement bien. L'autre, a priori, va être de voir se reculer. Ok, là, on prend chair. On prend chair. On prend chair. Ok, c'est bon. Alors, vas-y, putain. Comment on va le coincer, ce petit enfoiré ? Clac. Clac. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Ici, toi, tu bouges que dalle. Toi, tu vas le finir ici. Alors, on ne choisit pas lequel des ennemis de ton personnage va attaquer. C'est un petit peu au pif. Donc, on espère que la logique sera qu'il va. Voilà. Génial. Double kill. Alors, vous avez remarqué, on entend beaucoup moins le narrateur. A priori, il était très présent dans le tutoriel et très peu dans la suite de la vidéo. C'est dommage, c'était vraiment le point fort. Bon, on espère qu'en tant que early access, on verra cet élément du jeu se développer fortement. De préférence. Ok. Ici, tout est nettoyé. On va essayer d'avancer et de défoncer la porte. Il n'y a pas de raison. Allez. Ah merde, il est là. Ok, lui, il est tombé. On va essayer de faire passer eux par les tentes. C'est vrai qu'il faut buter les tentes. Attention, là, on prend énormément cher. Énormément cher. Ok. Ok, c'est eux. C'est eux qui tire. Pour l'instant, au niveau vie, on est quand même pas mal. On est pas mal, un peu. Ouais, je regarde un petit peu au niveau des points. Ok. Alors toi, tu restes là. Non, non, on va aller buter lui. Alors, attends. Ouais, on va aller buter. Hop. Toi, tu vas aller là. De toute façon, il faut se faire les tentes. Aimee, toi, tu restes là. Il n'y a pas de souci. Oh merde. Non, pas du tout. Tu vas te faire la tente ici. Et toi, pareil. Voilà. Toi, tu restes ici. Tu continues à taper la porte de devant. Et on y va. Oh là là. On prend cher devant la porte. C'est incroyable. C'est peut-être une très mauvaise idée. Je n'ai pas vu. Peut-être que je me prends des tirs de canon ici. C'est peut-être l'endroit à éviter. Alors ici, toi, tu vas continuer à taper là. Toi, tu vas continuer à taper là. On va taper l'entrée. On va essayer de nous éloigner de la zone de tir. Parce que sinon, on ne va pas survivre. Il va falloir vraiment lui taper sur la gueule. Hasta brutis. C'est parti. Allez, allez, allez. Putain. Ah, c'est ça. On se prend des tirs. On se prend des tirs. A priori, ça va être bon. Merde. Vas-y. Je suis dans l'action. Je vois tout ce qui se passe. Alors, c'est ici que ça commence. La tente est détruite. La tente est détruite. Je regarde s'il y en a d'autres autour. Non, non. Ça sera dedans. Donc, on va quand même se rapprocher ici. Pas forcément à côté pour éviter un tir groupé. Ici, j'ai rapproché le soigneur. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Ça peut être pas mal. Ah, j'aurais bien détruit sa gueule. Ah oui. Allez. Ok. Boum ! Oh yeah, le level up. Le level up qui va bien. Parfait. Ok, qu'est-ce qu'il envoie ? Il tire quelque chose ? Pas encore. Très bien. Alors, ici, c'est bon. Tout le monde est quasiment soigné. Tu vas te mettre tout simplement ici. Tandis que toi, tu vas te mettre là. Et toi, tu vas te mettre là. On va taper la tente. Tandis qu'ici, on a fait le boulot. On va quand même se rapprocher le plus possible de la porte. Puisque le but étant non seulement de tuer les ennemis. Donc là, je me suis mis à distance volontairement. Oh putain, trop bon. Ils ont détruit les portes. Envoyez toutes les unités disponibles. D'accord. Le chef est tout en haut de la colline. Chargé. Super. Alors, là, on prend un petit peu cher. Au niveau life, on est tous relativement bons. On veut juste qu'ici, on détruise la tente. Ça nous permet d'atteindre l'objectif secondaire. Par contre, elle, elle peut quand même apporter un petit peu de support à ce mec-là. Tandis que là, on va commencer directement par aller empêcher ce petit enfoiré de nous tirer dessus. Et je pense que c'est un très bon positionnement pour cette affaire. Attention, on prend cher. Je ne peux pas dézoomer quand c'est le tour de l'ordinateur. Je suis un peu désolé. Ok. Donc, on va remonter et on va tous se les faire. Donc déjà, on va commencer par eux. On va prendre ce mec en sandwich sans aucune forme de pitié. Alors, toi, tu vas te mettre relativement à distance. Tu vois, il n'y a aucune raison de se mettre plus près. Et là, on va le serrer complètement bien. Toi, tu vas prendre ce type de ce côté-là. Et moi, de ce côté-là. Et on va voir un petit peu comment il peut réagir. Un petit enfoiré. Boum. Il est tombé. Il est tombé. Très bien. Ici, il n'est pas encore tombé. Ça a tiré au pif dans une direction ratée. Donc, c'est super. Là, je commence à prendre mes coups. Je ne peux pas dézoomer. Tout va bien. Bon. Alors, là, je pense qu'il va être essentiel de désarmer ce petit enfoiré. Je pense que vous êtes d'accord. Ah, c'est bien dommage. On ne peut pas me rapprocher davantage. Peut-être que je prends un risque. Peut-être que je prends un risque. Je vais essayer de me rapprocher avec ce mec-là. On va essayer de mettre un coup de savate en se rapprochant de l'intérieur de la cité. Et rapprochant ainsi mes bonhommes tout en butant ce mec. Tu vois. C'est bon. Il est tombé. Ici, ça commence à taper sur la fusée nucléaire. Il y a Pépistrella qui arrive avec sa masse d'armes. Ok. Jusque-là, tout va bien. Aucun sous-sail. On va quand même avoir besoin de renfort. Alors, ici, on va quand même s'éloigner. Très bien. Ici, il est temps quand même de se rapprocher. Il a du mal à se déplacer, le mec. Ok. Donc, lui, beaucoup plus. Ok. Parfait. On va même pouvoir soigner un petit peu. Super génial. Ok. Vas-y, tape-moi ça. Putain, c'est bon. Ça va tomber. Level up. On ira rajouter les points un petit peu plus tard. A priori, il y a six missions d'histoire actuellement disponibles dans le jeu. Je pense que je les ferai toutes. Ça dépend, bien sûr, de l'engouement sur Front of the Games. Je vous rappelle, le but, c'est tout le monde prend son pied. Et j'essaie de saouler un minimum de personnes avec des trucs qui ne les intéressent pas. Et c'est pour ça que si vous voulez que la série perdure, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Alors, pouce vers le haut, comme on dit. Ça, c'est bon. On va faire en sorte que lui, il se tape ça. Elle aussi, elle ne bouge pas. Ici, nous, on va commencer à se rapprocher. Ok. Ok. Donc là, ça me paraît pas mal. Ok. Là, il est bien tombé. Il n'y a pas eu de sous-sai. Le truc a tiré au pif. De manière complètement injuste et dégueulasse. Alors, c'est parti pour la suite de cette aventure. Est-ce que nous allons vaincre ? Est-ce que nous allons vaincre ? Alors, ici, lui va se prendre un coup de savate. Eux deux, ils vont commencer le boulot. Toi, tu vas te prendre le coup de savate par derrière, par ici. Ici, nous, on va commencer à nous rapprocher. Toi, tu vas soigner un petit peu. Pipistrella. Tu ne peux rien faire, Pipistrella. C'est bien dommage. Ah non, c'est bon. Tu restes là, il n'y a pas de sous-sai. Hop là, boum. Allez. Ok. Bon, je pense qu'on va réussir. On va quand même niquer les tentes avant d'y aller. Comme ça, on a la totalité de la quête. Ça fera un super épisode. Alors. Hop. Ici. Toi, tu restes par là. Toi, tu restes par là. C'est super. Nous, on va soigner un peu les copains par ici. Ici, on va finir ce type. Et par là, on pourra éventuellement se rapprocher pour aller buter la tente. On va pas à distance. Ok, c'est bon. L'autre, il est mort. On dirait un level up. Ok, merci. Alors, je vous rappelle, le petit cupcake donne de sa vie pour nourrir la vie de ses copains. Voilà. C'est la spécificité. Bien sûr, on va aller tuer des mecs là qui sont là à distance. Mais d'abord, Ok, c'est parfait. Toi, en arrière, bien sûr. Toi, avec la grosse saucisse, tu y vas. Toi, t'es aussi armé en corps à corps. Et t'as une très forte capacité de déplacement. Toi, tu vas bien lui mettre la misère. Je crois qu'on a un super tour devant nous. C'est parti. Voilà, ça fonce. Il a raté lamentablement son heal. C'est nul. C'est nul, mais c'est pas grave. L'autre a pris très cher. Attention, putain, les ennemis arrivent par là. Ce sont des renforts. Je me suis fait U. Ok, d'accord. Eh ben, on va commencer par là. Et on va aller le frapper. C'est bon. Ici, tu te mets à distance et tu vas lui mettre des patates. Je pense qu'un petit coup de soin de ces mecs-là. Non, ils arriveront. Ils arriveront très bien. On va aller là. Toi, tu vas lui mettre une grosse voilée. Comment on peut faire pour passer ? On ne peut pas passer du tout. Ils sont super bien protégés. Tiens. Si, super. Allez, on est bon. On va pouvoir faire le détour du cuit. Le taper sur plusieurs jambes en même temps. Ah merde, il n'a pas focus, celui qui m'intéressait. C'est bien dommage, mais ce n'est pas grave. Parce que ça l'empêche de tirer, en fait. Parce que c'est une unité de tir à distance. C'est un grand classique. Des jeux en tour par tour. Alors, les amis. Est-ce que vous êtes chauds ? Moi, je suis chaud. Je dis, on y va. D'accord. Toi, tu vas te mettre là. Oh merde, j'aurais dû déplacer plus. Il a reculé, c'est vrai. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps. Je vois qu'il te le dit. Ok. Très bien. Alors. Ici, on se rapproche. Toi, ce serait bien que tu gardes juste la distance nécessaire. Parfait. Juste derrière ton camarade. Toi, tu te rapproches. Il n'y a pas de soucis. Toi, tu vas te mettre un petit peu par là. On va avoir ici, lui, là. Et là, tout le monde est en position de faire énormément de dégâts. Voilà. Et encore, on aurait très bien pu passer sur un troisième. Alors, il tient vraiment à attaquer le mec en corps à corps. Il a raison. Je vais mettre suffisamment de distance. Toi, je vais te bloquer. Et ici, les mecs, vous allez me péter la tente sans équivoquer. Toi, tu vas continuer à soigner, bien sûr. Ok. On est bon. On va le buter. Oh, putain ! Il commence à l'attaquer là-bas. Bon, écoute, si ça te plaît, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Oh, merde, ils arrivent ! Ouh, là, là, là. On va prendre très cher si on ne remonte pas immédiatement, les amis. Alors, pour cela... Oh, merde. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Et je vais mettre là, lui. En fait, je vais rapprocher le maximum possible mes alliés. Parce que sinon, ça va être la grosse merdasse. J'espère que vous comprenez un petit peu la situation. Normalement, ça devrait être le cas. Vous avez tout compris. Ok. Lui, ça tape, mais c'est relativement faible. Elle a du mal à taper. L'autre, il continue à taper à distance la porte. Et c'est très bien. Putain, on se prend encore du renfort. Ça fait chier. Ça fait super chier, en fait. On est en gros sous-sail. Gros sous-sail si on ne remonte pas immédiatement. Alors, pour cela, je vais m'éloigner. Elle, je vais la rapprocher comme ça. Et les autres, on va les monter un max. Oh, putain, je suis deg. J'aurais tellement voulu les défendre. C'est facile. C'est possible, c'est possible. Tout est encore possible. Ok, lui, il prend cher. De la vie, il a pris un level et récupéré toute sa vie. Ça fait plaisir. Merci. Merci. A priori, les levels s'appliquent automatiquement. Oh, putain. Mon unité de combat rapprochée est en train de se faire défonce. Allez. Avec ça, ils ne pourront pas s'approcher de lui. Tu vois. Ah, super. Je suis content. Je suis content. On est bon. Avec un peu de chance, même, il s'est soigné. Il est trop loin. Il est trop loin. Ok, c'est bon. On va les buter. On va les défoncer. Ok. Putain, bien sûr, il focus le plus faible. On va devoir rapprocher le cupcake. Alors, comment on va faire ? On va focus. On va focus. Toi, on va te mettre ici. Toi, on va te mettre là. Et c'est tout. Le cupcake. On va le mettre ici. Et pipistrer là, bien sûr. Autant que possible. Te rapprocher, s'il te plaît. Merci. Ok, les boars. Alors, ne vous inquiétez pas pour les têtes. En fait, on reçoit beaucoup d'écoupements au fur et à mesure des missions secondaires. Et on peut changer comme ça nos têtes. Donc, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas la moustache de la dernière fois. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien raté. Enfin, rien d'important, je veux dire. Ok. Alors, lui, il fait chier. Tu peux te mettre là, bien sûr. Toi, tu peux te mettre là, bien sûr. Toi, tu peux te mettre là pour soigner le machin. Toi, tu peux te mettre là. Et toi, tu peux te mettre là. Oh, super ! Il a récupéré un peu de vie. C'est très, très bon signe. Attention. Ils veulent quoi ? Ouvrir la porte ? Ils sont fous. Ils sont fous. Alors, toi, dans la gueule. Toi, voilà. Avec ça, on est bon. Normalement, le mec ne devrait pas se remettre de cette expérience. Et nous, on va se rapprocher de la gauche pour, bien sûr, envisager l'attaque de la tente. Allez, vas-y. Eh, c'est bien. Si tu niques la porte, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Et l'autre, il soigne un petit peu au pif les mauvaises personnes. Ok, tout va bien. L'autre s'éloigne. Il va taper le healer. C'est normal. Pipistrella qui vient de se prendre quand même une attaque ennemie puisqu'il y a eu du renfort. Là, moi, je pense que ça va être l'achèvement total et absolu de ce merdeux. Tandis que lui, on va ne pas trop le bouger. Je vais le mettre là, tu vois. Et ici, elle, ici. Allez, c'est parti ! C'est bien. Tu serais la bonne personne. Tu es utile. Tu es utile à ta patrie. Ok, l'autre, il prend des coups de dégâts, mais il vient de level up. Donc, aucun sous-sail. Très bien, on va arriver là. Toi, tu vas arriver là. Toi, c'est bien dommage, mais tu vas arriver là. Elle, on s'en fout un peu. Toi, tu vas te mettre un peu ici. Et toi, tu vas essayer d'arroser la porte. Autant que faire se peut. Ok, c'est bon. Bon, je crois qu'on est super bien. On est super bien. Alors, par contre, là, elle est positionnée de manière à ce qu'on puisse l'attaquer que d'un côté. Et c'est vraiment très gênant. Pour le faire, je vais le faire avec le plus gros DPS de la bande. Et le deuxième plus gros DPS de la bande, ça va être moi. Tandis que l'autre va se rapprocher un petit peu de la porte. Ici aussi. Et pas besoin de healer davantage. Lui, il est très bien aussi pour tirer sur la porte. Et on est bien comme ça. Ok, jusque là, tout va bien. Il n'est toujours pas mort. Et je ne peux pas faire grand-chose à ce propos. Bon, écoute, je pense qu'on est bon, là. En fait, il ne faut rien changer. Il ne faut rien changer du tout. Ok. Facultatif, détruire les tentes ennemies. On l'a fait. Donc, c'est fini. Il ne peut plus accéder. Oh, putain, c'est vrai que c'est l'autre qui avait porté la navette pour faire chier. On va arriver là. On va avancer. On va défoncer cette porte. Sans aucune forme de pitié. Et voilà. Et je crois qu'on a quand même une très belle progression de notre équipe. Qui devrait looter comme des malades et se venger. Vous allez crever, maudit Kranmou. Puissant Minator, ils ont tué la plupart de nos hommes. Oh, Minion, regroupez-vous tous à la navette. Oh non, pas encore. Suivez-les. Ok. Donc, je vais regarder. F1. Oh, mais c'est super. Le combat sur la navette spatiale. F12. Obligé. Non, c'est bon. On va leur régler leur compte. C'est pas ce que je voulais dire. Place au combat. Alors, je refais un petit test 12. Voilà. Alors, il va falloir défoncer ces mecs. Je voudrais savoir où ils sont. Donc, il va falloir peut-être rentrer par ici. A priori, c'est par là. Ça ne sera pas toi. Ça sera pipi. Ok, ça sera toi. Ça sera toi. Ça sera toi. Allez. Et pote, tu vas te mettre ici simplement pour soigner. Mais trop fort. On tape la navette alors qu'elle est encore en plein vol. Et on est dessus, quoi. Ok, donc, on va continuer à faire ça. Donc, a priori, ça a l'air plutôt bien. Et on ne change absolument rien. Ouah, putain. Une brèche dans la coque. Ouah, virer-moi ces passagers clandestins. Ok, tu vas voir qui va virer qui. Bon, c'est bon, il s'approche. Il va falloir, bien sûr. Bon, ça va. Pour l'instant, ça se passe relativement pas mal. N'oublions pas que ceux qui doivent être devant, ce sont ceux qui ont les boucliers. Sinon, ce n'est pas bon. Ok. Toi, tu vas le focus. Toi, tu vas rester derrière. Il n'y a rien touché. Toi, tu vas essayer de l'empêcher de tirer ce mec-là. Et je pense que toi, tu pourrais être très utile en positionnant ici. Et c'est parti, mon kiki. Un level up qui fait du bien. Putain, il récupère tous ses points de vie. Ok. Il va falloir se méfier du gros, bien sûr. En fait, mon objectif est de tuer tous les petits en premier. Puisque c'est du DPS qui est plus facilement retiré du total de DPS ennemis. Voyez, vous voyez, le Dommage ennemis 29. Dommage allié 39. Donc, on est quand même en position de gagner. Mais bien sûr, à condition de faire les choses comme il faut. Toi, tu vas essayer de machiner. Toi, tu ne vas pas bouger de là. C'est très bien. Toi, tu vas essayer de te mettre de manière à lui tirer dessus. Toi, tu vas te mettre là pour empêcher de tirer. Et toi, tu vas juste soutenir tes alliés. Ok, c'est parti. La défonce, la défonce ! Ok. Bon, a priori, ça se passe relativement bien. Regardez, un ennemi qui est sur le point de tomber. Le focus fonctionne. Il va perdre du DPS à ce moment-là. Oh putain ! J'ai pris très très cher avec une escargot. Donc, en fait, je perds de l'initiative. Ça va être, Yosh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Si on lui commençait par lui péter la gueule. Voilà, regarde. Ok, j'essaye de faire ce qu'il faut. Bon, je ne touche rien parce que je ne comprends plus. Ok. Ok, tu es... Putain, pourquoi vous ne l'avez pas buté ? Oh là là. Faites pas de mal à mon cupcake. Il est merveilleux, il est délicieux. Ah là là. Bon. Heureusement, il y en a un qui a été arrêté. Grâce au filet de l'autre. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. On va pouvoir... Donc, toi, tu ne bouges pas parce qu'on veut finir ce type. Non, tu vas bouger, tu vas bouger. Toi, tu vas bouger par là. Et toi, tu n'as pas bougé du tout. Toi, il faut que tu bouges absolument. Il faut que tu t'éloignes, en fait. Et toi, tu vas te mettre ici. Allez, c'est bon, on est bon. Alors, si vous voulez parler stratégie, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est relativement rapide. Le gameplay, donc je ne me souviendrai peut-être pas de tout. Mais tu vis à l'endroit où tu penses qu'il y aurait pu faire un méga move de la mort. Il n'y a pas de souci, je l'irai. Alors, ensuite... Fuh. Ok, l'autre a été bien ralenti. On va lui faire finir les affaires. On est que Pipistrella va donner un petit coup de support ici. Et toi, tu vas te mettre là. Ouais, c'est génial. Boum ! Excellent. Un bon double kill qui va bien. Le boss qui se retrouve, bien sûr, sous le support... Oh merde, les archers ! Ils sont vachement nombreux. Et ils sont vachement nombreux. Est-ce qu'on a une chance d'éviter... Non, moi je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller sérieux. Ok, on y va sérieux. Bon, pendant qu'on y va sérieux, ça n'empêche pas de faire aussi des choses sérieusement. C'est-à-dire de taper un ennemi au passage. Aïe ! Ça, c'était pour le roi, pas de ne pas passerait là. Ok, l'autre qui est ralenti, c'est super. Il va falloir faire très attention, vous avez vu. Il y en a qui prennent cher. Dans mon groupe, il y en a qui prennent très cher. Donc toi, tu vas aller là. Éventuellement, si tu peux le ralentir aussi, toi, tu vas empêcher l'autre de tirer tout simplement. Nous, on va continuer à se rapprocher de la zone ici. Tandis que notre ami continue de soigner. Ok, jusque-là, ça se passe très très bien. Les deux sont en PLS. Et il va falloir vite finir le truc parce que sinon, on n'arrivera pas. Oh là 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 ! Oh là là, je vais perdre un ennemi. Je vais perdre un allié, ça va être terrible. Ah, je vais perdre un allié, ça va être terrible. Ok. Et là, je vais continuer ici. On va essayer simplement de lui jeter le truc. Ici, on va l'empêcher de passer. Toi, je t'emmène le plus loin possible. On va essayer de bloquer ce connard. Et voilà. Ok, super. On a récupéré de la life. Oh putain ! Oh putain, c'est chaud. Oh putain, c'est chaud. Allez. Toi, tu vas là. Et hop. Ici. On va mettre là. Et toi, vraiment. Tu vas te mettre bien dans le coin, ici. Et si tu peux, toi, pépistrer là. Ralentir le gros. N'hésite pas. Surtout qu'elle lui met bien des dégâts. On a quand même un archer qui va tomber. On a les soins qui commencent à repopper. Et notre cupcake n'est toujours pas mort. Ok, je regarde un petit peu la touche F1. L'équipe au complet, nous allons nous vanger. Vanger ! Pour cela, il faut être 5 pour pouvoir se venger. Ok. Toi, tu vas aller finir ce mec. Toi, tu vas faire pareil. Toi, tu vas te mettre ici. Et toi, je pense que tu peux y arriver. Toi, tu vas te mettre là. Pépistrer là. Tu retiens toujours le gars. C'est parti. Elle lui a pété son casque ! Quoi ? Vraiment ? Quoi ? Oh mon dieu, c'est un oiseau. Le mind... Le mindfuck ! Il s'est fait spotted comme oiseau. Ok, ici, on ne bouge pas. Ici, on va mettre là. Ici, on le met là. Ok, toi, tu vas simplement te mettre ici. Nous, on va commencer à rapprocher un peu un allié, tandis qu'on est sûr de focus le dernier qui le soutient. Très bien, parfait. Excellente stratégie. Je m'auto-approuve. Très bien. Bon, maintenant, le piaf, il est à nous. À nous, à nous, à nous. Hop. Alors, le piaf est à nous, mais on va rester quand même relativement clean. Ok, c'est parti. Heureusement qu'elle est super forte, ce clip qui serait là. Oh là là, c'est une de nos meilleures. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas taper king. Ah ouais, d'accord. Donc, le gars, il tourne. Très bien, très bien. Je ne peux pas faire grand-chose. Hé, c'est vrai qu'on peut le capturer, ce... Alors, attends. On va essayer de le capturer. Je vais simplement éloigner le cookies. Voilà. Ici, j'éloigne. Ici, j'éloigne. Et ici, j'éloigne. Yeah ! Putain, c'est cool ! On vient de se capturer un boss, les gars. Génial. Comment fabriquer un cyclope ? Prendre un humain et ajouter un humain. Ajouter 300 litres de protéines. Demandez l'aide d'un parent pour arracher un œil. Donc, ok, on a une recette sur un cyclope. Donc, super. Karma royal. Et on va avoir un méga boss dans notre équipe. Tu es assez bon à ne pas s'écrouler, n'est-ce pas, mes petits morceaux ? Encore, je peux cliquer mon poids et t'échouer comme les belles barres que Horatio n'est-ce qui produit. Tu m'as dépressant, Pip. Pourquoi la longue face ? Tes mains sont blâchées avec une douce tangue de revanche. Problems solved, c'est-ce pas ? Donc, tourne cette france upside-down. Hé, non ! Oh, nous avons bondé ? C'est bon, Precious. Oh, Precious. Tu as agressées ? Eh ? Comment tu as agressées ? Oui. C'est bon, tu as des petits morceaux, je sais que tu l'aimes. Oh, bien, tu as agressées. Et quoi une balle de curve, hmm, Horatio ? Et par rapport à la curve... Et par rapport à la... Et par rapport à la... Alors, j'ai pas voulu couper parce qu'en fait, on n'a pas eu la chance d'avoir la sous-titre et c'est vraiment dommage. Ouais, donc en fait, comme ça, si vous pouvez regarder l'anglais, au moins vous allez comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais comment vous faisiez pour respirer ici ? Alors, Bullseye, c'est-à-dire, il a bien visé et il dit maintenant, et regardons la Terre brûler. Donc en fait, on arrive à la suite de l'aventure. Nous avons confronté le grand méchant qui a brillé l'ours de l'espace, qui nous a envoyé brûler sur la Terre et qui nous a renvoyé nous écraser. En attendant, l'interaction était plutôt cool, vraiment dommage pour les sous-titres. N'hésitez pas, s'il y a un de vous en commentaire qui veut traduire le texte et tout, qui n'hésite pas. Et puis, si vous voyez la traduction, vous mettez un like. Comme ça, tout le monde pourra la lire. Je vous embrasse, c'était Fanta, très très bientôt, encore du Pit People. Bise ! Tiens, on va regarder un petit peu les quêtes. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de quêtes principales. On se fera des quêtes secondaires. Ok, donc tout va bien. J'appuie sur le bouton pour sortir, je voulais juste acheter une cage. Allez, bise ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501